Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Pouzza 12? Je comprends Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je ne saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool à notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi, du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Oui, puis peut-être quelques bands qui jouent. Oui, oui, ok, genre Waves, Laura Jane Grace de Against Me, Strike Anywhere, Alex Leahy, These Old Boys. Roller Starter, Against All Authority, Les Dorothées, No Waves, puis plein, plein d'autres artistes qui ne joueront pas dans tous les autres festivals cet été. Les autres festivals, ceux qui appartiennent à des milliardaires, mais qui ont des subventions pareilles. Oui, ceux-là. Pouzza Fest, une sorte de festival du 17 au 19 mai 2024 dans le centre-ville de Montréal. PouzzaFest.com pour billets et infos. Pouzza Fest. Bonjour et bienvenue à Culture Punk. Salut Guilhem. Salut Maud. Ça va bien aujourd'hui? Ça va. On est toujours en rodage, visiblement. Mais c'était bon l'introduction, c'est sérieux. Moi j'aime ça. Je suis très sérieux, en vrai. Ah ouais? Non, bien on va voir à l'écran si c'est naturel ou pas. On va voir. On va voir. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Non, on a une invitée de Marc. De Marc, effectivement. Marie-Ève Roy, merci d'avoir accepté votre invitation à ce podcast. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, nul besoin de présentation, Marie-Ève Roy, des vulgaires machins. Merci vraiment d'être là, Christy. Moi, je suis un peu nerveuse, honnêtement. Moi, j'ai grandi en écoutant les vulgaires, évidemment. Moi, non. Toi, non? Non. Parce que les vulgaires, j'ai découvert ça quand j'avais 15-16 ans, peut-être. C'était pas un des premiers band que j'ai... Mais j'ai sûrement vu ça à Musique Plus quand Conté les corps est sorti. Pas avant. Ça fait que c'est Conté les corps, mon introduction. Moi, j'ai découvert... Je fais de la poudre très jeune, mais t'sais, j'ai pas... Là, j'ai pas en train de dire, j'ai découvert la poudre très jeune. C'est une amie de la famille qui a dit, « Tu connais ça? Je fais de la poudre. » Puis là, je comprenais pas. Puis elle m'a fait écouter ça. Puis j'avais 9 ans. Je comprenais pas de quoi ça parlait, mais je trouvais ça entraînant, en tout cas. Ça me donnait envie. Ça me donnait envie. Ça me donnait pas de ça dans le cycle. Non, mais après ça, la Musique Plus... Moi, j'écoutais beaucoup Musique Plus quand j'étais jeune. Plus que, mettons, avec Canal Famille. J'écoutais aussi Canal Famille, mais beaucoup Musique Plus. Puis Dieu se pique, ça jouait. Puis j'aimais bien ça, même si je comprenais pas trop. Mais moi, mes frères écoutaient du punk rock. Ça jouait chez nous. Ça fait que ça. Puis compter les corps, moi, j'étais ado. Tu sais, j'avais, je pense, 13-14 quand c'est sorti. Ça fait que j'étais en plein dedans. Ça fait que je les ai vus souvent à cette époque-là. Une fois, donc, Mackzor à Trois-Rivières. J'adore cette salle. C'est quoi le nom de la salle? Le Mackzor. Oui. Nice. Il y avait vraiment une vibe cool. Oui, je suis contente de l'avoir connu parce que ça a fermé. Je pense que j'avais 15-16 ans. Tu sais, j'ai vécu une petite époque du Mackzor. J'ai vu des shows incroyables là-bas, dont vous. Je pense que c'était avec les Saint-Cat, ce show-là. Je ne sais plus. Ou Matt Cadiz. Avez-vous déjà joué avec Matt Cadiz? Non, je pense que c'est Saint-Cat avec Matt Cadiz. Puis vous, c'est avec d'autres. En tout cas, puis j'avais fait un concours de filles en bodysurfing. Oh! Je m'en souviens. Fait que moi, j'avais 13 ans. Je fais du bodysurfing. Il y avait plein d'autres filles au max-zor. Ah, je me rappelle de ça. Ah, oui? Oui. C'est un souvenir. Ah, oui. Crime, en tout cas, c'était vraiment cool. J'avais peur à la fin que le stage défonce. Ah, oui? Non, mais c'est parce que la loge était en dessous du stage. OK. Fait que là, t'étais en dessous. T'attendais ton show, mais tu sais, ça, genre... Ah, puis ça brossait. Oui, c'est idéal. Ça brossait en temps. Oui. Oui, c'est ça. Non, mais un coup sur le stage, c'était malade. OK. Fait que... Commençons par le début. Toi, comment t'es rentrée dans le punk? Euh... C'est quoi les premiers bands que t'as entendues quand t'étais enfant ou d'adolescence? Les premiers, je pense que c'est SNFU. Ah, oui, hein? T'as-tu déjà rencontré chanteur? Non. Crime. Mais je pense que... Je pense que Guillaume, oui. C'est Cheapig, c'est ça? Cheapig? Cheapig, oui. Je pense que oui. Pas moi, en tout cas. Moi, j'ai eu deux rencontres avec lui à Vancouver. Ah, à Vancouver? À Vancouver, oui. Dans mon jeune temps, j'étais parti. J'ai vécu dans l'Ouest un an. Puis j'avais un de mes amis, Punk, que lui restait à Vancouver. Puis j'étais allé... Je restais à Calmoire à l'époque. J'étais allé rendre visite à Vancouver. Puis on se tenait... Bien, lui se tenait un bar punk qui s'appelait le Heavy Funky Beans. C'était sur Hastings, là, tu sais, dans... Dans l'Est, là. Le point pas le fun. Oui, genre, le Musée des horreurs, honnêtement. Là, c'est... Genre, c'est pas cool. Mais Cheapig se tenait là. Puis il était drunk. Puis il était bien en kimono avec sa tuque de poêle. Puis il était un peu fucked up, là. On était allé le ramener chez eux. Puis je l'ai vu deux fois. Puis il m'a insulté les deux fois, je pense. Puis tu sais, genre, pour rien. Mais en quête en des cigarettes, genre. Il avait fait une reprise, là, de Cat Steven. Oui. Puis moi, je me considère comme une peace punk, genre. OK. J'étais vraiment peace hippie. À un moment donné, j'ai commencé à écouter du punk. Mais cette toune-là a été comme mon introduction à... C'était quoi, la toune? Wild World. OK. OK, puis... Ooh, baby, baby, it's a wild world. C'est les films où on fait un cover de cette toune-là? OK. Puis après ça... Après ça, bien, quand j'étais ado, là, tout le monde écoutait ça du punk, là. Tu sais, on écoutait Bad Religion. À Granby. À Granby, oui. On écoutait NoFX. Puis un de mes premiers shows, c'était... J'étais descendue venue voir Bad Religion au Metropolis. Ah, oui? Puis c'était Green Day qui était en première partie, mais personne connaissait ça. Hé, c'est fou, ça. C'est fou. C'était avant que Dookie sorte. Puis on était comme... Hé, c'est bon, ça, c'est bon. Ça n'a pas été long, genre, que ça... Mais ça, c'est cool de voir l'ascension d'un band. Ouais. De même, tu sais, voir Green Day avant que ça pop. Tu sais, c'est débile, là. D'avoir senti... D'avoir le feeling que c'est bon en tabarnouche, ce band-là. Ah, c'est nice. Six mois plus tard, ça explose. Cool. Puis as-tu un show, tu mettons, que tu as vu qui t'a marqué vraiment dans ta jeunesse, ou, mettons, là, n'importe quand, un show? Tu te disais, ça, c'était le show de ma vie, mettons. Rien de gros, là, mais... Je me rappelle de... Tu sais, des shows qui m'ont vraiment marqué, c'est quand je m'attends à rien, genre. OK. Je me rappelle d'un soir que j'étais sur une terrasse, puis j'avais un ami, Camille, qui était comment? Je m'en vais voir de Datsun à Casa. Tu sais, c'est pas vraiment punk rock, mais c'est rock, hein? Mais non, on va dire, oui. Puis à Casa... Voyons, c'est quoi la... Casa del Popolo ou la Sala Rossa? Oui, la Sala Rossa. Puis je m'attendais vraiment à rien. J'avais jamais écouté ça. Puis, tu sais, j'étais devant... Le show est parti, puis mes yeux ont fait... C'était bon, là, ça m'avait vraiment... Ah, nice. Kick in. Le Datsun? Ouais. Je connais pas ça, moi non plus. Non, un band australien. OK. Vraiment rock, mais je sais pas, en show, il y avait... Il y a quelque chose avec le show. Il y a vraiment de quoi... Tu as-tu Valen Soho? Ouais. Valen Soho. On a joué avec le club avec Valen Soho la seule fois qu'ils sont venus à Montréal. Ça va, ouais. En tout cas, moi aussi, j'ai de quoi avec les bands australiens. Ah, ouais? Ouais. Puis, dans la même salle, j'ai vu Jerry Tard aussi. Ah, ouais? OK. À Montréal. Puis, j'avais vraiment, vraiment halluciné. Nice, nice. Guillaume, c'est cool, ça. Puis, toi, Guillaume, veux-tu préparer des petites affaires? Moi, c'est pas une question. C'est ça, j'ai conçu mes affaires ou... Ou je te lance la poque. Tu veux me lancer la poque. OK. Évulgar, machin, là. Ouais. Mettons, tu peux-tu expliquer un peu comment ça... Commencer. Oui, comment ça a commencé. C'est un band de secondaire, à la base? Ouais, c'est un band de secondaire. Puis, j'ai rencontré Guillaume, dans le fond, secondaire. Secondaire 4. Vous avez-vous la même âge? Étiez-vous en... Ouais. On était dans... Je pense qu'on était dans le même code d'histoire. Ah, ouais. Est-ce que c'est histoire? Histoire en secondaire 4, c'est... Y a-tu histoire en secondaire 4? Il y avait histoire en secondaire 4. OK, ça doit être ça. Ouais. Puis, en fait, on avait la même gang, là, élargie. Puis, moi, je faisais déjà de la musique. Mais, tu sais, je suis IP. Oui, c'est quand même drôle, IP qui peint. C'est parce que t'as commencé à jouer la guitare quand t'avais quel âge? À 14 ans, genre. Même avant? À toi-même ou avec des cours, ouais? Avec des cours, ouais. OK. Avec des cours. Juste l'envie de jouer la guitare. Là, maman m'a donné une guitare. Fais-tu des cours de guitare sèches? Oui. Ou classiques? Non, vraiment sèches. Sèches, OK. Parce que moi, mes parents, à 12 ans, ils m'ont dit, « Ah, tu veux apprendre à jouer la guitare? On va t'inscrire à des cours de guitare. » Puis, mes deux parents savent comment jouer la guitare. Ils m'ont pris des cours de guitare classiques. Wow. La guitare classique, là, tu la mets comme ça sur toi. Des cordes à nylon? Oui. Puis, j'étais arrivé avec, genre, des pics. Des cromandes. J'étais arrivé avec des pics. Puis, genre, j'étais comme vraiment craqué. Genre, « Yeah, cool. Ça va être rock'n'roll. » Le vieux prof, il était peut-être pas si vieux que ça, mais moi, à 12 ans, je suis comme, « Le vieux bonhomme qui va m'enseigner, qu'est-ce qu'il fait? » Il m'a dit, genre, « Non, non. Là, j'étais comme, « Oh, mon gars! » Puis, là, c'était comme juste des notes. Puis, ils me montraient comment jouer, genre, juste les cordes à vide. Puis, genre, appuyer sur la note. Puis, j'étais comme... C'était technique, là. Oui, mais pendant un an, j'ai eu ces cours-là. Ça fait qu'après ça, j'étais capable de faire du finger-picking. Oui, oui, oui. Ça, le fun, ça. Ben oui. Ça fait que ça, tu peux le mettre là-bas dans tes tounes. Oui. T'as réussi à passer à travers la technique, genre. Oui. Mais, c'est ça. Mais, moi, c'était une guitare sèche, là, dans une école de musique. Puis, j'étais comme, « Je vais apprendre The Unforgiven » de Metallica. J'arrivais avec mes tounes. Puis, là, ils m'apprenaient. Nice. Puis, après ça, j'essayais de composer. Je me rappelle déjà, au début. Puis, là, j'arrivais avec mes tounes. Puis, là, je ne suis pas gênée, mais ils m'aidaient à composer. Puis, après ça, j'ai rencontré Guillaume, puis au secondaire. Puis, là, on a décidé de se partir un band, mais je n'avais pas de guitare. Ça s'appelait comment au début? Cosmic? Comics 9? Oui, c'est ça. Comment on cherche? Non, mais avant ça, on a eu un band où on jouait des covers. Oui. Du NoFX, tout un moment donné. Puis, je me rappelle qu'il était comme, on se prend ça un band, OK, mais je n'ai pas de guitare électrique. OK, on va aller acheter une guitare. C'était quoi, la guitare? Une Squire. That's it. Je suis allée avec mon grand-freur à Montréal acheter ça. Puis, oui, on a eu un band de covers, de covers, mais en fait, ah, je viens de me rappeler. C'est ça que ça fait, hein, penser à avant. Il y a des pop-ups de souvenirs qui popent. Puis, dans le fond, c'est qu'au secondaire, avec Guillaume, on avait fait un hommage à Eric Strip pour ramasser des fonds pour le bal des finissants. C'était pour ramasser des fonds pour le bal des finissants. Wow. Ça coûtait 25 cents. T'as la barre. Ouais, t'as. C'est ça, on n'a rien ramassé. Finalement, on a acheté des... Parce que je suis comme, ouais, c'était pas en 1970, ton show, là, c'était comme... Ah, finalement, le bal, ça va être dans le cours. Puis, là, c'était vraiment BS, mon maladeur, je me dis. On a su bien. OK. Mais c'est là qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. Puis après, on s'est parti à faire un band de cover. Puis après ça, on s'est fait de kicker out. Puis après ça, il a demandé... Tu s'est fait de kicker out du band de cover? Ouais. Hein? Parce qu'on a... Je sais pas, on voulait faire des tournes. C'était assez tâle-fond. Je sais pas. C'était un bon... On voulait plus, là, genre. On voulait jouer plus. On voulait... Moins de cover, peut-être. Ouais, peut-être. Ça a levé vite, des vulgares, t'sais. Ouais, quand même. Tu sais, j'avais tourné avec Grim Skunk. Puis ça avait été signé. Puis là, la machine, en partie. Moi, j'ai pas l'impression que ça a été si vite que ça. Ben, tu sais, on a fait un an avant de faire un démo chez nous, dans le garage. Puis là, on a fait une cassette. Puis là, j'étais... C'était la période que j'étudiais en chant à Sherbrooke. OK. Au cégep. Puis là, j'ai donné une cassette à Boris, je pense. Puis c'était Grim Skunk. Ils l'ont écouté. Puis il partait en même temps. C'était comme le timing. Tu connais ce soir-là? Non. La cassette est restée prise dans le truck. Dans le char de Boris. De Grim Skunk? Oui. OK. Fait que là, ils l'ont écouté, ils l'ont écouté, ils l'ont écouté. Ah! À ce soir, ça ne peut plus. Qu'est-ce que... Genre, moi, avec ton iPhone bug, puis c'est juste ça que tu peux écouter. Ça ne peut pas arriver. Ça fait que c'est vraiment cool. Parce qu'après ça, quand le premier album est sorti, c'était-tu déjà sur Indica? Oui, c'était déjà sur Indica. Moi, je leur ai donné la cassette parce que c'était mon band au Québec. Puis je trouvais ça sur eux autres. Mais je ne savais pas qu'ils partaient une compagnie de disques. Ben oui. Ça tombe-tu bien? Ça tombe-tu bien. À respirer, en plus. C'est quand les astres salinent. C'est ça. C'est vraiment une belle histoire, je trouve, de hasard. Oui. Fait qu'après ça, Franck, il a appelé chez nous. Puis là, on était... Vous aviez quel âge à cette époque-là? Vous aviez... 94, on avait... 18, 19. Ben c'est ça, vous étiez jeunes. Fait que quand je dis que ça allait vite, ça allait vraiment allait vite quand même. Fait que tout de suite, les tournées, et puis tout ça. Oui. On a appris sur le tas avec... Oui, c'est ça. J'ai... Dans le podcast avec Félix, je disais que vous ne savez pas comment vous tuner en show. Oui. Vous reviez là, puis... Il pétait des cordes à chaque show. On ne savait pas qu'il fallait qu'on amène notre snare. On ne savait pas... Vous avez vraiment appris à la dure. Genre, on ne connaît ça rien. J'ai l'impression que c'est vraiment rough parce que quand tu ne sais pas comme tu dis les affaires-là, moi, genre, dans la dernière année et demie, j'ai joué des shows avec des bands qui ne connaissaient pas des trucs de base. Oui. Puis j'étais comme... Parce que je me sens mal d'arriver et faire comme... Ah, tu sais, mettons, quand on dit « apporte ta tête d'ampli », on peut vraiment dire comme... Oui, je vais fournir un câble, mais il faut que tu apportes ta tête. Puis là, tu ne veux pas l'expliquer parce que tu ne veux pas être la personne qui est comme... Moi, je vais t'expliquer comment ça marche. Oui, oui, oui. Encore plus. Puis là, mettons, c'est arrivé... Loss-Love, ça nous est arrivé comme récemment, dans la dernière année. Oui. Avec un band où il y avait juste des filles dans le band. Puis là, j'étais comme... Non, 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 non. Je ne veux pas aller là. Je ne sais pas comment le faire, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. De toute façon, quand ils ont arrivé, puis ils ont fait « Ah, on ne peut pas jouer sur vos amplis ? » C'est comme fait... OK, vous allez jouer sur nos amplis. C'est correct. C'est correct. Ça va être ça. Ça va être ça. C'est pas si grave que ça s'il y a un ampli pète. Mais là, c'est sûr que si c'est tout le temps des bandes différents, c'est peut-être plus... Tu n'as pas le goût d'être celui qui arrive demain. Mais Franz, lui, vu qu'il nous signait et qu'il nous amenait en show, il nous expliquait comment ça marche. C'est vraiment eux comme mentors. Oui, oui. Ça fait que c'est cool. C'est vraiment... T'es l'école du punk rock, la tournée et tout ça. Puis là, tu sais, on jouait devant 800 personnes, genre, mais tu catches vite, mettons, parce qu'il ne faut pas que tu refasses. Ah oui. Puis t'as-tu, mettons, une fois que tu dis, hey, ça, j'ai vraiment appris, mettons, tu sais, dans tes débuts, tu fais comme, OK, ça, ça, je le savais pas, maintenant, je le sais. Est-ce que t'as des moments comme ça que tu te souviens que t'es comme, OK, ça... Oui, à l'accordé, ça doit être pas prêt. Oui, à l'accordé, on a vite acheté un tuner. Oui. Mais et tout, il y a un show... Tu sais, on en a fait des shows sur des balcons à Saint-Césaire ou au Rock Café à Grambé. Je me rappelle d'un show qu'on a bu, moi et Guillaume. après ce show-là, j'ai vraiment catché que j'avais aucun fun à pas contrôler ce qui se passait. C'est que tu bois genre rien avant un show? Je bois rien. Puis pendant... Depuis ce show-là... Puis pendant, tu bois-tu un peu ou c'est vraiment... Ah, ouais. Crime. Je prends une bière après. Même pas tout le temps à ce tard, des fois, parce que, tu sais, en tout cas, quand on enchaîne beaucoup de shows, ben oui, ben oui, ça devient dur sur le système. Oui, ça devient dur sur le système, mais ce show-là m'a traumatisée parce que je ne comprenais plus rien. Au Rock Café à Grameville. Ah, c'est ça. Toute-ci, on avait un Rock Café à Trois-Rivières. Ah, ouais? Un Rock Café, le stage. Ouais. C'est encore là. Ça tient encore de voûte. Mais tu sais, t'as eu des histoires là-dedans, si les meubles pouvaient parler, là. Ouais. Écoute. T'as genre Alex Sonfire qui ont joué là dans un local. Ils ont joué dans un local. Il y a des locales de band, mais il y a un stage. Puis il n'y avait pas assez de monde. Ah, ouais. Ils sont arrivés et je ne suis pas ici. Ils sont partis. Ah, ouais? Ouais. En tout cas, bref. C'est suédois. C'est suédois. Les Rock Café, tu sais, les Rock Café, tu sais, quand ça s'appelle Rock Café, j'imagine que c'est très rock. Tu t'attends, c'est quoi le nom déjà de la chaîne de café? Hard Rock? Le Hard Rock. Hard Rock Café. C'est ça? Tu t'attends à Hard Rock. Non, non, c'est ça. Yeah, nice. On va pas lâcher sur Delvis, whatever. Puis là, dans le fond, c'est ça. C'est que là, vous êtes signé sur Indica. Puis est-ce que dans vos têtes, genre en signant sur Indica, parce que Indica, c'était rien à l'époque, dans le fond? C'était rien, ça commençait. Vous n'aviez pas vraiment d'attente, j'imagine? Non. Mais quand tu joues des shows devant genre 800 personnes, ton ben, je sais pas, il y avait combien de shows de fêtes à la date, les vulgares, il y avait moins de 50 shows de fêtes maintenant? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que genre vous, quand vous jouiez ces shows-là, vous étiez en mode, « Oh shit, on va peut-être faire ça de notre vie » ou c'était pas... Pas encore au début, là. Je ne pensais pas. Pas encore au début, mais parce que, tu sais, on continuait à étudier ou on travaillait, mais tu sais, ça s'est vraiment décidé avant l'album « Aimer le mal » que là, on s'est dit, « OK, on lâche tout puis on se concentre vraiment à faire ça de notre vie, d'essayer de tout mettre notre énergie là-dedans. Mais avant ça, c'était comme à côté. Parce que, j'imagine, avant « Aimer le mal », est-ce que vous auriez pu envisager faire ça à temps plein ou c'était comme pas assez lucratif? Ouais, c'était pas assez lucratif puis, tu sais, comme je te dis, on était encore beaucoup dans l'apprentissage de c'est quoi avoir un band puis tu sais, on a tout le temps, quand on a fait notre premier album avec Indica, ils nous ont dit « Il y a des programmes qui existent, jeunes volontaires dans ce temps-là. » Fait que tu sais, on a tout le temps été notre propre gérant en même temps, entrepreneur. Fait qu'on a fait qu'on prenait tout ça en même temps puis, tu sais, avant de tout lâcher, je sais pas. Fait que là, vous jouez devant des grosses salles, des grosses foules au Québec. Et des petites foules aussi. Et des petites foules aussi. Non, c'est ça, on s'entend. Ouais, Puis là, « Back and forth ». Ouais, c'est ça. Là, en France, c'était plus Rock'n'Roll, j'imagine, c'est-tu défriché un peu ce terrain-là. Ouais, mais on a eu la chance aussi de jouer avec des bandes qui étaient vraiment connues là-bas. Fait qu'il y avait, je pense qu'on est allés en 2000 à peu près, 2001, qu'on est allés les premières fois. Puis, tu sais, il y avait des tournées d'organiser. Parce que ça, c'était un échange avec Enragé Prod qui connaissait France de Grimmskang. Fait que les artistes s'échangeaient comme ça. On les faisait jouer ici, ils nous faisaient jouer là-bas. Fait que là-bas, ils organisaient des grosses tournées. Je me rappelle d'une tournée avec Burning Heads puis Tagada Jones. On était comme dans un tour bus. On était 18 personnes. On a un tour bus, on s'entend. Le chauffeur, il est sur la coke puis le tour bus, il pète à toi. C'est un tour bus. Ah oui. Être tourné en Europe dans un autobus. Mettre 18 dans l'autobus, c'est pour cette tête aussi. C'est pas grand-fille là-dedans. Ah oui, mais ça avec le tabarouette. Ah puis en France aussi, c'est la misogynie. C'est un peu plus à la mode puis celle-là c'est sûrement encore plus. C'est plus macho un peu. Mais pas dans les bandes, pas dans l'entourage. C'est plus dans les salles, mettons. Oui, plus dans les salles. Les techniciens. Oui. J'entends le Tagada Jones. Est-ce qu'il parle comme il chante? Parce que moi, toutes les fois que je l'ai vu chanter, je me suis toujours dit j'aimerais tellement ça que je me suis dit oui, c'est ça. Bonsoir, c'est mon téléphone. Mais c'est ça, sa voix quand il parle. On s'imaginait ce mot. Tu connais ça, le Tagada Jones? Un peu, mais on dirait que je pourrais pas dire la voix. On dirait que ça... Je vais aller en réécouter. C'est aigu et crié. Puis, OK. Puis on a fait d'autres, avec ces tournées-là, on a connu comme plein de band punk qui connaissaient Burning. Fait que tu sais, on s'est fait des contacts. Puis après ça, on faisait des petits balls devant 15 personnes. Mais le lendemain, on avait un bon show devant 500 personnes. OK, c'est vrai que c'était correct. Oui. Puis dans votre chanson, et même si, il y a un passage qui dit qu'on a joué dans des squats devant des chiens. Devant plus de chiens. Pour moi, c'est ça. C'était où, cette belle gig-là? À Genève. Ah, oui? Oui. C'était dans un squat appart, genre. OK. Mais je sais pas pourquoi, le premier étage, où est-ce qu'on jouait, c'était comme... D'après moi, c'était comme le garage où ils ouvraient la porte puis c'était en béton puis c'était à même le sol. Puis dans l'oge, il y avait des matelas à terre puis des bobettes d'accrochés. Puis ils nous avaient fait à manger en haut. Puis c'était comme... Tu sais, il y a plein de squats qu'ils vivent là, dans le fond. Ils payent juste l'électricité puis... Mais effectivement, il y avait énormément de chiens. Oui. Tu rends plus de chiens que du... Mais il y avait... C'était comme une figure de style. C'était peut-être égal, mais il y avait énormément de chiens. T'inquiétant pour leurs oreilles parce que... Non, mais les chiens, là, sans sacs, ils étaient après faire un show, là. Ils se japaient après. Moi, c'est sûr que c'était harmonieux ou c'était genre plein de chiens. Un mâche-bite de chiens, genre. Ah oui. Puis... Tu sais, là, qui sortait... Pendant la pistache, genre... Moi, je capotais. Je n'étais pas bien. Non, mais... Il y avait... Oui. Des shows de même que je n'aimais pas ben, ben. Moi, en 2012, j'ai joué un show à Pittsburgh puis... Moi, j'étais solo acoustique. Ah oui? Je jouais puis il y avait... Tu sais, il n'y avait pas plus de chiens que du même, mais il y avait six chiens puis genre douze humains. Donc, tu sais, comme le ratio, c'était comme un tiers, deux tiers. Puis les chiens, genre, ils s'en crisquent que je joue de la guette acoustique puis ils ont commencé à se battre. Oui, c'est ça. Il y avait comme une espèce de circle pit de chiens. Puis il y avait les humains en arrière qui pouvaient... Il y avait les humains en arrière. C'est bizarre, c'est sympa. Il y avait les humains en arrière qui pouvaient... Qui regardaient les chiens se battre. Ils me regardaient, moi, jouer des tounes. Puis j'étais comme ça. Oh non, c'est quoi ça? Je suis dans un cirque? C'est quoi ça? Moi, j'ai déjà joué devant des chiens aussi, mais ils comprennent plus l'humour des chiens. Mais c'était à la shop. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est dans le schlag. C'est comme une maison des punks. Je ne sais pas. Je ne savais pas ça. Puis il y a une soirée du bourreau qui est vraiment nice. Puis il y a plein de punks avec leurs chiens. Puis c'était bien plein. Puis il y avait moi-même, il y avait Margaret Tractor qui faisait une prestation. Puis il y avait d'autres mondes qui disait Maurice Queer. Puis il y avait genre Sébastien Gérard qui était là qui faisait un numéro. C'était bizarre. C'était bizarre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis il est rodé. Je ne sais pas. C'était vraiment absurde. Je suis comme bizarre. Mais drôle. J'aime tout ce qui se passe. Il voulait se faire des stabilisés. Je ne sais pas. Mais c'était... C'était fucking drôle. Puis en tout cas, je vous le conseille. Les soirées à la shop, une fois par mois, c'est drôle en queer. Par Zach. C'est drôle en queer. C'est drôle en queer. C'est le bon commentaire. Puis c'est un temps de l'humour puis de la musique. Puis c'est vraiment l'esprit de communauté. Pour l'heure, je n'ai jamais eu autre à triper. Tu sais, la salle, c'est un manque d'amour. Ça va te tomber sur la tête. Mais la crowd, c'est pas le fun. Puis des chiens, c'est tout le temps le fun. C'est ça. Bref. Checké. Bien oui. Puis là, je ne sais pas si c'est moi qui ne connais pas assez les débuts des vulgaires ou c'est que genre, corrige-moi si j'ai tort. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, les vulgaires, c'est devenu un peu plus politisé ou un peu plus sérieux dans les paroles. À moins que ça a tout le temps été puis que je ne connais pas les premiers albums, je ne sais pas. Tu ne comprends pas le sens entre pistaches. Bien, je ne connais pas les vieilles tonnes pour de vrai. Mais j'ai juste le feeling que c'était plus un peu funny, funny. Oui, oui, oui. Bien oui. On apprenait à écrire des tonnes là aussi. C'est-tu devenu un espèce? Il y a-t-il un moment donné où vous avez fait comme... Bien là, si on est pour genre écrire des tonnes, on va jouer devant genre beaucoup de monde à toutes les... Parce que moi, la première fois que j'ai vu le vulgaire, moi je viens de Rimouski, fait que la première fois que je vous ai vus, c'était à Trois-Pistoles ou à l'Eco-Fête. Ah oui! C'était un festival vraiment cool. Mais ça n'existe plus. Je pense que non. 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 C'est malade, on dormait à l'auberge rouge. Ah oui? Oui. Comme ça, comme ça. Puis vous aviez joué puis à la table de merch, il y avait, c'est ça, des livres. Oui, oui, oui. J'avais acheté un livre de Norm Chomsky parce que j'avais comme justement 16-17 ans puis j'étais comme « Oh! J'ai déjà entendu ce nom-là. Je vais lire ça. » Oui, effectivement. Ça m'a fait réfléchir à comme toute l'espèce de... comme l'espèce de véhicule politique qu'un band peut être. À quelle point ça peut être concret, aussi concret de genre « On vend des livres là-dessus. » Genre « Éduquez-vous. » Oui, oui, oui. « Éduquons-nous. » Oui, c'est ça. Oui, « Éduquons-nous. » Puis tu sais, c'est l'évolution juste de la personne qui fait qu'à un moment donné, on a plus le goût d'en parler parce que ça nous inspire dans la vie. Puis tu sais, une des premières affaires, c'est quand on... Tu sais, notre premier show, on s'appelait « Come X-9 » puis toutes nos tunes, il était en anglais puis on a chanté une chanson en français puis tout le monde a comme... Tout le monde a embarqué. Tout le monde a embarqué sur cette chanson-là puis tout le monde nous parlait de ça. Puis quand on s'est mis aussi à chanter des chansons plus politisées, le monde nous en parlait puis on voyait que ça touchait aussi des points ou des sentiments de... Est-ce que le monde nous en parlait en mal aussi, des fois, comme dans le sens que comme... Ah, vous êtes épais de dire ça parce que moi, je pense le contraire puis j'ai d'autres opinions politiques que vous? Non, pas tant. Non, c'est ça. Oui. C'est quand même le fun, ça. Jusqu'à ce que la pandémie arrive puis qu'il y ait du monde qui soit moins content. Ça se peut-tu? Oui, oui, ça se peut. Oui, mais il me semble que... T'es comme là, ils sont où les vulgaires machins? Oui, oui, oui. Ben là... Ils sont chez eux. Ils sont en pandémie. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils ne sont pas en tableau-là avec leur truck, là. T'imagines-tu ça? Ah oui, c'est touché la sœur. Ça aurait été un bon moment pour aller distribuer des livres. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on a recommencé, on a rappelé Écosociété quand on s'est remis à faire des shows. On a recommencé à amener des livres en show et tout. Là... Mais c'est Propaganda qui nous avait influencé. On avait joué avec eux au Sommet des Amériques puis il y avait des livres puis on avait trouvé l'idée tellement... Le Sommet des Amériques. Ça, j'étais jeune. J'étais au primaire. Je m'en souviens, c'était aux nouvelles. J'avais 9 ans. Moi, j'étais traumatisé du 11 septembre déjà. Je ne voulais plus regarder les nouvelles. Ça, c'est fou. Ouais, là, est-ce que vous avez remarqué que dans vos shows, est-ce qu'il y a comme une nouvelle génération de gens plus jeunes qui vous suivent? Ouais. Il y en a des ados qui viennent dans les shows et je trouve ça cool en temps. Nice. Je suis tellement contente. J'ai aussi... Ils reprennent les tournes, ils m'envoient du monde en cégep en spectacle. Ah, c'est nice, ça. Ouais, mais ça. Puis il y a aussi des kids, mettons, du monde qui ont grandi avec votre musique. La story, ils ont des kids qu'ils emmènent. Parce que nous autres... C'est vrai que ma blonde, vous étiez... Cet été, au festival, on a amené les kids boire en show. Ah ouais? Et ils ont vraiment trippé puis ils mouillaient. Mais tabarno, je me disais. Puis on leur a fait des ponts de show en sac à vidange parce qu'on leur est perméable puis ils sont reçus chez leur père. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait l'air d'aider des petits sacs. Parce que c'était punk. Là, on avait des petits amis. Il y avait des bonnes choses. Les autres, ils trippaient, mais la plus vieille, il y a 13 ans, t'es quand même, « Non, moi, je fais pas ça. » Fait que... Mais tu sais, on était des estrades avec toutes les autres punks de mi-trentaine qui ont des kids puis qui amènent leur enfant voir des shows. Fait que... Ça, c'est très cool, les parents qui amènent le... Ouais. Le kid. Moi, en tout cas, j'étais contente de partager ça avec eux. J'étais quand même... Eux, je les ai tellement vus quand j'étais jeune. Je suis contente d'avoir ça avec vous. Puis ils trippaient, t'sais. Fait que ça, c'est nice. Mais ça. Puis c'est que là, à aimer le mal, c'est-tu là que vous... Il y a un moment, genre, je comprends bien que vous avez comme toute l'âge sur vos jobs puis vous êtes comme, « OK, on fait ça. » Ouais. Puis c'était aimer le mal. Ouais, c'était aimer le mal. Puis vous avez fait ça pendant combien de temps? Parce que là, j'imagine, pendant 11 ans de temps, ça a été tranquille, mettons, c'est que genre, de aimer le mal jusqu'à, genre... Jusqu'à... Jusqu'à... Un album acoustique, je me suis dit. C'est ça. C'était 100 % de votre vie ou comme vous aviez d'autres trucs? Ouais, c'était pas mal 100 %. Il y a des périodes que j'avais des sidelines, genre. Ouais, mais disons. J'ai fait de la figuration avec Baudet puis... Ah, ouais? Mais ça, je pense que c'est avant aimer le mal, mais... Ouais, ben... Ah, t'es-tu fait toi, t'entends, t'entends? Oui! C'est drôle, ça. Baudet, as-tu fait Watatata? Oui, Baudet, il était là. Ben, Baudet, 24... Dans le podcast de Jer, il dit que les 5-4, on est 9, pendant qu'il était en tournée, il revenait, il allait jouer dans Watatata. C'est vrai que c'était bien payant. Ben ouais, c'est super payant. J'ai fait ça pendant... Quand je suis déménagée... Dans le fond, je suis déménagée en 2000 à Montréal. Puis c'est là, tu sais, on s'est pogné un appart puis il y avait un local de pratique dedans. Hein? Ouais. Dans quel quartier c'était? Dans le Myland, qui est devenu... Tu sais, quand nous autres, on a déménagé, là, il y avait une piquerie en face puis il y avait des attaques à la seringue, genre, des panneurs, là. T'as la barreouille. Attaque à la seringue. Non, mais c'est fou. Puis là, en 10 ans, les apparts se vendaient 700 000. C'est fou, le décalage que j'ai vu. Mais tout ça pour dire que quand on est déménagé, c'est ça, à Montréal, on avait des job-ins pour s'aider, mais notre appart ne nous coûtait pas cher puis on pouvait se permettre de faire ça. Habitez-vous tous dans le même appart, tu vois, c'était-tu un... Ben, il y avait deux lofts. Fait que, genre, moi puis Gay, on habitait à un étage. Max, il habitait à l'autre étage avec d'autres mondes de Grambay. Nice. Ouais. Ça a dû être le fun pour créer aussi, là. Ouais, ouais. Puis... Ben ouais, tu sais, le local, il était chez nous, fait qu'on... Ben non, puis à ce temps, on jammait à chaque jour. On vit ça, là, tu sais, jamais dans un appart, tu peux plus, là, tu sais, il y a du monde partout puis c'est pas dérangé, là. Fait que... Puis là, je vais en venir avec... Oui, justement, l'album « Aimer le mal », ça a été vraiment tough, ça a l'air, que faire-tu se rendre là en quatre roues? Ouais. Ouais, ouais, ouais. L'enregistrement, ouais. L'enregistrement, c'est ça. Le Wild Studio, ouais. Ça existe encore? Ça existe encore, ouais. Mais nous, on est arrivés, c'était le... C'était comme le début du studio, là. Il était... Il était en train de le construire aussi en même temps qu'on était là. Ça, vous avez fait des rénaux. Ouais. Ça, c'est fou pareil. Ouais, des rénaux. Vous avez fait des rénaux? Ouais, ouais. Max pelletait de la roche, là, pour que ça l'aille plus vite, pour qu'on puisse taper, genre. Est-ce que vous payiez... Y'avait-tu un espèce de... Bien, on a été... Ça avait eu un deal de... Ouais, dans le sens que ça a été... Ça a été vraiment plus long, faire l'album, puis, tu sais, on n'a pas rajouté les journées d'extra, là. Rappelles-tu, mettons, le processus le plus long d'enregistrement de l'album, mais ça a duré combien de temps? Ouais, c'était Compté les Quarts. Ça a duré... Un mois. Non, trois mois, genre. Hein? Ouais. Non, mais trois mois, genre, entre le premier jour, t'enregistres plus le dernier, ou comme... Ouais. Non, non, mais on a été là... On était à... On a fait quelques trucs à Montréal. Après ça, on est allés à New York aussi. C'est-tu cet album-là qui est enregistré sans les drums, une espèce d'anecdote de pas de cymbales, mais les cymbales à part? Mais Compté les Quarts, on était là vraiment trois mois, puis ça aussi, il y avait des péripéties. Ça aussi, on a construit un mur, puis on a démoli des apparts. À New York. Ouais. Avec Goss, puis des fois, Goss, il fallait qu'il finisse un mix, fait qu'il y avait une semaine qu'il faisait un mix. Goss, il vient de où? Il vient-tu de Montréal? Ouais, il vient de Montréal. Mais il vient d'Argentine. OK, OK. Mais il est né en Italie. OK, c'est compliqué. Fait que là, tu me poses la question. Puis New York, est-ce que c'est parce qu'il habitait là-bas? Il habitait là-bas. Il s'est marié avec une Américaine. Il parle-tu français? Oui, oui, il parle français. OK, c'est ça. J'avais l'impression qu'il ne parlait pas français. Moi, c'est ça. Il a vécu son enfance à La Salle. OK. Donc, il a appris le français. J'ai toujours eu l'impression qu'il ne parlait pas français, mais qu'il vous produisait, puis qu'il y avait une espèce de côté exotique de comme, oh, je n'ai pas pensé à ce que vous dites, mais comme... Non, 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 non. Non, non, mais tu sais, dans Mimum, j'entends le Mimum, puis il y a des chansons en français aussi. OK. Il a toujours été bilingue. Cool. Puis qu'est-ce qui est le pire, enregistrer dans un studio en construction ou se faire lancer des bouteilles de Jack en show? Se faire lancer des bouteilles de Jack en show. Ah oui, c'est l'enfer, ça? Oui. Ça, c'était aux plaines? Oui. C'est les plaines, c'est avec le show de Béririen Noir, puis c'est ça, il y a tellement plus juste avant que le show commence. Le site était complètement en boîte. Puis tu sais, nous, on a tout le temps été pas assez punk pour les punks, mais pas assez... Mais ça, je trouve ça... Mainstream pour la musique pop, ou tu sais, on dirait que des fois, on se fait haïr parce qu'on n'est pas assez radical dans nos propos ou dans nos choix musicals, puis là, bien, il y en avait une couple qui ne nous aimait pas, là. C'est l'enfer, puis... Ça s'en vient d'aller sur la boîte. C'est l'enfer, je veux dire, parce que vous avez dit que Bérir avait amené sa propre sécurité, mais elle était où? Genre, la sécurité, pendant que vous autres, vous viviez ça? Tu sais, c'est quand? Ça n'a pas de bon sens. Elle était sur le break, là. C'est le break, je pense. l'heure du play, je pense. Tu sais, c'était l'apéro, là. Les lectures anarchistes en même temps, là, tu sais. C'est ça, parce que... Puis tu sais, il était loin quand même, le monde, mais je me sentais vraiment attaqué, là. Tu sais, j'ai entre les touches, je criaie... Non, mais tu sais... Puis, tu sais, j'ai encore l'ampli, on a encore les mêmes... OK, OK. Les mêmes câbles de ce temps-là. Ah, ouais? Puis je les ai jamais lavé. On voit encore les traces de boîte. Ouais. Wow. Ça ajoute un son. Ouais. La mertume du vieux punk, là, qui n'est pas content qu'un Ben joue à TV. La personne qui fait le son arrive, je mets le micro devant qu'elle, c'est piqueur. Ça l'a plein de boîtes, là. Puis le rang des Bérues, il était monté sur stage pour dire au monde d'arrêter, de... Tu sais, il était comme... Ça, ça, tu qu'aimais ou ça? Ouais, ouais, ça l'a... Ah. Mais, ouais. Je sortis de là, là. Eh! C'est-tu ton pire show, maintenant? Ouais, c'est mon pire show. Ton pire show ever. C'est quand même fou. C'est ton pire show, c'est comme devant... Ouais. Des années de milliers de personnes, comment? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est fou comment que, genre, juste, mettons, une petite minorité de gens, un peu juste tout scrapper, le monde, tu sais. Ben ouais, parce qu'en arrière, je veux dire... Ben ouais. Ils écoutaient, mais moi, j'étais... J'étais juste focalisée sur eux. C'était en quelle année, ça? C'était... Ouais. C'était non, mais ça, c'est genre, ça? 2004, ouais. 2004, ouais. Les Bérues sont venus en... T'as raison. C'est ça. C'est ça. C'est la seule fois que... Toi, t'avais genre huit ans. Douze. Non, j'écoutais pas Bérues à ce moment-là. Moi, Laurent des Bérues, je l'ai rencontré une fois. C'est quand, Lost Love, on a joué au Rockfest en 2016. On joue notre set. Puis, tu sais, c'est les petits stages, les stages Tony Sly, les autres du Rockfest, ça, c'est les petits stages. Mais tu sais, on joue quand même devant, je sais pas, 2000 ou 3000 personnes qui est le plus gros show que j'ai joué de ma vie, moi. Puis là, j'arrive, tu sais, on se dépêche de paqueter notre stock pour s'en aller. Je débarque du stage, puis il y a Laurent des Bérues et là, il nous prend dans ses bras, c'est vraiment trop bon ce que vous faites. Là, j'étais comme, là, il y a Vini, on te remarque qu'il était là puis il était comme, hey, Guillaume, c'est-tu le chanteur des Bérues qui vient de nous dire ça? Là, j'étais comme, je pense que oui. Je veux dire, il est assez unique comme personnage. Puis là, après ça, c'est ça, après ça, c'était comme, on a jasé un petit peu, mais j'étais comme, ah, c'est donc malade qu'il ait pris le temps de nous regarder. On était le premier band ou le deuxième band qui jouait la journée. Puis mettons, meilleur show, mettons que vous avez joué, votre show, ouais, c'est ça, meilleur show ever, est-ce que tu as un show en tête que tu disais ça, c'était magique ce moment-là? Ouais, il y en a plein. Ouais, mais j'imagine qu'il doit y en avoir plusieurs, mais. Ben, tu sais, je me rappelle d'une fois qu'on avait joué au Franco puis c'était pendant « Compte les corps », puis pendant qu'on jouait la chanson « Compte les corps », genre pendant le bridge, il s'est mis à pleuvoir énormément, tu sais, des cordes, là, mais tout le monde… Ça s'est fait avec le bridge, on peut aussi quand même. Ouais, c'est ça. Ça s'est fait avec le bridge, puis tout le monde s'est lui et les bras dans les airs, là, c'était comme… Ouais. Ça, c'était… Je ne me rappelle pas du show du reste, mais je me rappelle de ce moment-là qui était assez épique. Nice. Puis je me rappelle des shows que… Je ne sais pas, le dernier « Métropolis », j'ai vraiment trippé. Avec nos bros? Avec nos bros, ouais. Nice. Je n'étais pas là puis ça m'a fait de chier. J'ai vraiment trippé toutes les shows que tu connectes avec le public, tu sais. Ouais. Que tu te sens libre, là, genre. C'est spécial. Dans « Compte les corps », moi, je me rappelle quand c'est sorti, parce que c'est mon introduction vulgaire, c'est la première toune qui est sortie, puis ça en fond, j'étais comme, OK, cool. Puis la deuxième qui est sortie, c'était… Compte les corps, je pense. Elle est anéantie le « Dung ». Ah, OK, bien, c'est peut-être pas la deuxième ou la troisième, whatever. La deuxième, c'était Compte les corps. Dommage collatéral. Je pense qu'on a fait cinq clips. Ah, oui, OK. Quand « Dommage collatéral » est sorti, j'étais comme vraiment, hum, complètement différent du reste. Je me suis demandé, est-ce que cette toune-là, c'était genre une espèce de… Ou c'est peut-être dans ma tête que c'est peut-être différent, mais dans ma tête, c'était vraiment une toune que c'était pas punk, pas en tout, ce qui se passait là-dedans. Est-ce que, genre, quand vous avez… C'est toi qui l'a composé la chanson, j'imagine? Non, pas celle-là. Ah, oui? C'est Guillaume qui l'a composé, oui. Parce que je suis comme curieux de savoir si, au niveau de la production puis tout, puis l'arrangement de la toune, si c'était une espèce de « Oh, shit », genre, justement, les gens trop punk vont écouter ça puis ils vont dire « Julgaire, c'est rentré. » Pourtant, les paroles, je trouve que les paroles sont quand même assez punk, je veux dire, dans… Mais la toune est comme un peu… Oui, la toune est sûr. Il y a de l'électeur acoustique, je pense, c'est doux. Oui, c'est plus doux, c'est plus… Mais on s'en est tout le temps crissé de qu'est-ce qu'on allait faire. That's it. Ça, c'est punk. Ouais. C'est ça. Ça a valu des bruits de Jack rempli de bouettes, mais là, c'est ça. On s'en crisse. On va le faire pareil. Mais, tu sais, les clashs, là, sont pas… Ben non, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Green Day. Ben oui. Puis là, tu as sorti deux albums solo. Ouais. Ça, c'est vraiment pas punk, par exemple. Non. T'as vraiment pas punk de faire ce qu'on a le goût de faire. Mais… Mais attends, mais moi, justement, par rapport à ça, il y a comme un break de 11 ans entre deux albums des vulgaires. C'était-tu… Ce break-là, t'as-tu voulu? Puis les carrières solo de toi pis Guillaume, c'était-tu comme… C'était nécessaire, mais donc c'était planifié comme un peu, ah, on va reprendre un break, on va faire… On va travailler chacun de notre bar, pis comment ça s'est passé? En fait, c'était nécessaire qu'on prenne un break, genre, qu'on… qu'on fasse des choses séparées, qu'on évolue un peu en tant que musicien pis qu'on fasse ce qu'on avait envie de faire. Mais, tu sais, je te dirais que ça a été vraiment long avant de décider de prendre un break, là. Ça a pris un an et demi, même avant d'accepter qu'on avait envie de prendre un break, tu sais, c'était toute notre vie, c'est ça qui nous faisait vivre, mais qu'en même temps, c'était juste ça qu'on faisait depuis notre adolescence, là. Fait que c'était vraiment tough comme décision à prendre, pis après… Après, quand on l'a pris, tu sais, on… J'ai eu des enfants aussi, mais après, j'ai voulu faire un album solo, mais tu sais, j'étais zéro confiante. Ah ouais? Ouais. Parce que je savais pas… Parce que aussi, je montrais mes tunes au monde, pis personne ne voulait me signer ou personne… Ah ouais? J'ai commencé vraiment à zéro. Fait que c'est moi, c'est comme si t'as commencé une autre carrière complètement. Complètement. Ah bah ouais. Pis là, j'étais comme, hé, c'est-tu vraiment ça que je veux faire dans la vie? Fait que là, tu sais, il y avait comme un lancé un peu dans le vide, là. Ah ouais, pis il y a aussi de quoi de… Tu sais, mettons, si tu t'étais dit, je vais me faire un truc solo, mais ça va être punk quand même, il y a de quoi que je me dis, ah ben, si tu peux recommencer de zéro, mais en étant punk, pis là, tu vas jouer dans des petites salles, pis là, tu joues des shows un peu de merde, pis tout, t'es comme, OK, ça fit avec l'espèce… Mais genre, le style de musique que tu jouais, je t'aurais mal vu, genre faire comme, let's go, j'en parle vraiment de zéro, je vais jouer des shows de merde, justement. Ouais, ouais, ouais. As-tu joué beaucoup de shows en solo? De merde, ouais. Ah ouais? Est-ce que c'est une bonne réponse? Mais est-ce que t'étais full Ben en étant solo, tu jouais tout seul? Ouais, quand j'ai sorti, en fait, quand j'ai voulu, finalement, j'ai décidé, fuck off, je vais le faire moi-même, je vais aller jusqu'au bout une fois pour toutes, même si ça se passe pas pendant toutes, pis j'ai appelé Julien Mineau, de ma jube, pis ça, ça m'a donné vraiment confiance, parce qu'il aimait mes tunes, fait que là, j'étais comme, OK, ça m'a validée dans... Formé une belle team, je trouve que... C'est lui qui a réalisé ton... Ouais, c'est lui qui a réalisé mon premier album. Fait que ça, ça m'a validée, fait que j'ai été capable d'aller jusqu'au bout, pis après, ça a été dur de trouver... Ben, j'ai fini, les gars de costume, Ricker, ils ont fini par vouloir me signer, ben, parce que je l'ai renvoyé, pis ils ont tout de suite aimé, là, mais pas parce que... Je les ai tannés, là, laissé de la cassette. Dans le sens, tu sais, après, genre, six, sept places que j'étais allée, elles autres, ils voulaient m'accepter, pis après ça, ben, on n'avait pas de tourneur, fait que c'était dur de booker des shows, pis mon tourneur, c'était comme... Ça marchait pas non plus, tu sais, avec presque... Les vigueurs étaient depuis toujours, ça fûtait pas, fait que tu sais, j'appelais du monde, genre, à un moment donné, j'appelais avec podcast, peux-tu faire votre première partie, là, tu sais, j'étais comme... Ouais. Ça fûtait-tu pas parce que, comme mettons, les contacts... Ben, tu sais, ils étaient comme pas là à essayer de développer un nouvel artiste. Ouais, qu'est-ce que ça va. Ils vivaient des affaires, tout, des restructurations, tu sais, ça comme... Ça fûtait pas dans le timing. Fait que, tu sais, les gars produisaient, tu sais, j'ai joué dans des... dans des salles communautaires portugaises, juste là, dans le... Ah ouais? Ah, nice. Des affaires weirdes, là. Ah ouais? Ben, c'est drôle parce que tu retournes vraiment au début. Ouais, je retourne vraiment au début, mais là, j'avais des musiciens. Ça aussi, tu sais, jouer avec d'autres mondes. D'autres mondes, oui. Puis, changer à chaque show parce que quand tu te fais un projet solo, tu peux pas engager les mêmes musiciens. C'est vraiment une autre réalité. Tu peux pas engager les mêmes musiciens? Ben, t'as tellement pas de show à leur offrir au début qu'ils font plein d'affaires, fait qu'ils sont jamais dispo. Puis là, t'as un show aux dernières minutes. Fait que tu pognes quelqu'un, tu james juste une fois. Il y a comme tout un insécurité qui vient... Tu fais des shows solo, solo. Ouais. Là, le deuxième album, là, j'ai signé avec la tribu pour le deuxième album. Puis là, eux, ils avaient comme... Vu que c'est tout dans la même boîte, j'ai comme fait la maison de la culture puis j'ai fait des premières parties de Dumas. Nice. C'est cool, ça. C'était vraiment cool parce que... Là, j'étais tout seul au piano, mais devant... Tout seul au piano? Ouais. Wow. Ça va être le fun. Ouais. Là, c'était le fun. Les premiers shows que j'ai fait au piano, mes mains shakaient, mais là, rendu là. C'était quel genre de piano que tu pènes avec toi? Un P90, ça. OK. Un Yamaha stage. Nice. Puis t'as-tu... J'en ai rien. Moi, c'est quoi un Yamaha un piano électrique? Ouais. Une guitare piano. C'était pas une guitare piano, non. C'était pas une guitare. Une guitare. Puis est-ce que t'as un troisième album, Monde of We? Est-ce que... Ah ouais? Ouais. C'est tout ça que tu fais les mordis? Ouais. Ah ouais? En fait, j'essaie de faire ça, mais là, je me fais appeler. Pour la déranger. Dans son processus créatif. C'est dur de se mettre dans le processus créatif entre 8h30 et 4h. Ouais. Des fois, il y a comme plein d'affaires, mais... Mais ouais, en ce moment, on est en période d'écriture. Ah, c'est cool. Quand j'écris, je suis pas capable d'écrire, mettons, en me disant, ça c'est pour les vulgares, ça c'est pour mon projet solo. OK. J'écris. Et puis après ça? Après ça, on voit ce qui peut être transformable. Composes-tu... Le piano. Le piano en premier. Ouais. Genre, tu trouves des mélodies. Nice. Il y a comme plus... Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il y a plus de notes sur le piano. T'as-tu... Ouais. Non, mais on peut dire ça. Je fais comme d'en jouer plus en même temps. C'est pas grave. Parce que t'as-tu eu des cours de piano aussi à un moment donné? Ouais. Quand j'ai étudié en chant au cégep, mon autre instrument, c'est le piano. As-tu commencé de zéro? Tu savais pas jouer du piano puis t'arrives au cégep, t'es comme OK. Non, j'avais déjà pris des cours, je pense. Mais tu sais, je connaissais rien. Après, je connaissais... La vache à maniote. Ouais, la vache à maniote. Ouais, celle-là. La Furélie, c'est la première que j'ai appris. Qu'est-ce qui clashe plus, mettons, c'est-tu d'être une femme dans un band punk ou c'est-tu une femme avec une formation de musique dans un band punk? Qui clashe? Ben, c'est pas que c'est qui clashe, mais je pense qu'il sort, qu'il vous démarque. Qu'est-ce qui démarque en tant que band, d'avoir une femme ou une musicienne de formation dans un band punk? Ouais. Ben, je pense qu'au début, c'était la fille, dans mon band punk, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quand même Capitaine Révolte qui avait des filles, puis il y avait... Penelope aussi. Ouais, c'est ça. Éric Pané. Ouais. On allait dire, mais Penelope, c'est après. Ou c'était avant Penelope? C'est avant Penelope et par ça Éric Pané. OK. Je connais mon musique plus, ça. C'est ça, fait que... Tu sais, c'était les seules que je croisais, là. Ouais, tu sais, au Québec, en tout cas, là... En France, il y en avait zéro, puis ici, c'est ça. Fait que ça, c'était rare. Puis y a-tu des fois, mettons, justement, tu es des techniciens ou du monde, tu sais que tu avais le goût de leur sacrer ta guitare dans les dents parce qu'ils étaient condescendants face à toi? C'est déjà arrivé? Ben, j'avais pas le goût de jouer ma guitare, là, mais... Non, mais tu... Bon, ça, c'est moi. Je t'avais goût d'aller me cacher. Non, non, c'est pas vrai. Non, OK. Non, c'est un autre... Non, mais je... Tu sais, il y avait des fois, je comprenais juste pas comment... Pourquoi tu penses que je suis la fille du merch ou pourquoi tu penses que je suis juste la blonde de lui? Ben, enfin, c'est le poster. Pourquoi tu peux pas envisager, mais... C'est pas la blonde de ce gars-là. Non, non, je suis la blonde de ce gars-là, mais je suis aussi dans le band. Peut-être que ça m'a... Je sais pas. Je me suis jamais laissée intimidée, genre, où j'ai pris tout le temps ça, comme... Ben, voyons. Ben, voyons, t'es bien... OK, OK. Bon, mais tant mieux, je pense. De quoi tu parles, tu sais, c'est ça que je fais. Oui, j'essaie plus d'y mettre de mon bord, genre. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est l'attitude à avoir. Cool. Fait que là... À un moment donné, j'ai bien compris, vous avez un metteur en scène. Ah! Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer quand est-ce que... Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que vous vous êtes dit « Ah, c'est que le fun, on va me mettre en scène. » Quand on a fait le show acoustique, en fait. Ouais. Ah, pour de vrai? Ouais. OK. Fait que c'est là qu'on a appelé notre ami François Bernier, qui est un gars de théâtre, qui est mélamane et tout, qui adore la musique. Puis on lui a demandé de nous aider à... Parce qu'on avait envie de faire... De pas être juste comme avec ma guitare tout le long du show, puis de... Oui. C'est ça. C'est une belle affaire. Fait que tu sais, il était comme... On va aller magasiner des lampes dans l'entrepôt de théâtre, puis on va prendre une valise, puis tu vas taper là-dessus pour faire le drum. La captation est super belle aussi. Fait que je pense que ça a valu la peine. Ouais. Puis tu sais, on avait envie de montrer tout un vrai show, d'expliquer notre démarche, de faire ça. Fait qu'on avait... Tu sais, il est là aussi pour nous aider dans les micros, genre, bien pour... Juste pour scénariser, mettons, de qu'est-ce qu'on veut parler. Est-ce qu'il vous a aidé aussi pour, genre, mettons, la dernière tournée, bien les dernières tournées que vous avez faites? Ouais. Là, il est comme resté... Tu sais, on n'est pas... On s'entend, on ne rentre pas avec une cape, puis on... En pouleur, là, mais... Le cape, c'est un drapeau du Québec. Comme Pink, là, tu sais, qui... Non, mais ça a tout le temps été un plus pour nous de travailler avec des réalisateurs qui se mettent le nez dans nos tournes, puis qui nous amènent encore plus loin. Puis c'est ça qu'il fait, François, il est comme... Pourquoi vous ne jouez pas cette tourne-là qui est dans Boulamide depuis 15 ans? Ou tu sais, il essaie de nous déstabiliser, puis dans ce temps-là, c'est tout un winner. Ouais. Parce qu'au début, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais comme... C'est vraiment bizarre. Ouais. Puis après ça, plus je réfléchis à ça, plus j'étais comme... À moi, j'aimerais ça que quelqu'un vienne me voir en choc, puis qu'il vienne me dire... Genre... Ouais, mettons, entre cette tourne-là puis cette tourne-là, tu as parlé trop longtemps. Ou genre, ah, tu sais, comme la façon dont tu bouges à ce moment-là. Tu sais, ou comme me donner des critiques sur la façon dont je performe. Ouais, ouais. Pourtant... Tu sais, je trouve ça un peu comme peut-être superficiel ou épais, mais comme genre, il y a une partie de moi qui me semble que j'aimerais ça. Il y a souvent qui font du stand-up qui ont des metteurs en scène. Tu sais, je veux dire, tu parles dans un micro, là. Ouais, ouais. D'un metteur en scène. Non, mais c'est juste... Tu sais, lui, il ne nous dit pas comment se déplacer ou bouger ou... Il n'y a rien de chorégraphié. C'est plus genre pour nous aider à monter le show. C'est quoi notre vision? Je pense qu'on sous-estime des fois peut-être justement le regard d'un metteur en scène, mais ça peut changer bien les affaires. Ouais. Mais ce qui se dit entre les tounes aussi, j'imagine, c'est comme un peu scripté d'une certaine façon. C'est juste qu'on a envie... Tu sais, on en laisse des trous qu'on dit n'importe quoi, puis on se laisse comme improviser, mais on a envie des fois de dire des affaires. Ouais. Puis si ce n'est pas un peu scripté, tu passes le show à te demander comment on va dire ça, comment on va dire ça. Fait que là, on le scripte un peu juste pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire ou au moins, c'est décider ce qu'on a envie de parler. Ouais. Ça sort mieux des fois. Ouais. Tu sais, des fois, en tout cas, moi personnellement, j'aime mieux écrire ce que je vais dire. Ouais, c'est ça. C'est ça que je fais, mais c'est un autre affaire. Non, mais tu sais, si tu as un show que ça ne se passe pas, genre, tu n'es pas là à attendre que tu as de quoi au moins dans ta poche que ça peut sortir. Moi, quand je joue les shows, c'est 100 % tout le temps de l'improvisation entre les tunes. Puis c'est tout le temps genre, tu veux dire, OK, je joue un show à trois verts. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui que je peux raconter? Je joue la tune, puis là, je suis comme, ah, entre... Fait que tu y penses pendant que tu joues la tune, Ouais, ouais. Je pense. Il y a des shows que ça va super bien. Pendant que tu penses à ce que tu vas dire, tu n'es pas là avec ton public en train de... Ouais. Filler... Ben, c'est qui? C'est... On coupera son nom, pire là. Ben, je ne veux rien dire de mal, juste dans le sens que je ne veux pas me name-drop personne. Que genre, tout ce qu'il dit, c'est vraiment... C'est scripté d'A à Z, puis les musiciens font ça de même. Parce que, c'est pas tant drôle ou c'est... Pour aider le monde. Ouais, c'est ça. Fait que... C'est de nos amis qui sont de choc, c'était le tech, puis c'est ça. Puis c'est tout le temps le même. Même gague, à tel moment, après telle toune, il dit telle affaire, puis c'est comme... Ça, ça doit être dolent en crise, par contre. À un moment donné, c'est... Bref. Dans la chanson « Et même si », parce qu'on y retourne. Ouais. À un moment donné, c'est faire 40 heures de route pour 40 minutes de spectacle. Ouais. 40 heures de route. Ouais. C'est où que c'est à 40 heures de route? Ben, peut-être 40 heures, c'est un peu... OK. Gonflé, mais... C'est peut-être une exagération. Non, mais je me rappelle, mettons, aller à Hearst, dans le nord de l'Ontario. Ouais, OK. C'est loin, là. C'est quand même loin, là. Y a-t-il une communauté francophone? C'est combien de temps aller là? Je sais pas. Hearst, es-tu sur la... Pas loin de Saucette-Marie, dans ce coin-là? C'est dans le nord de l'Ontario. Ouais. Y a-t-il une communauté francophone là-bas? Ah, ouais. Ouais, on est allé dans une école secondaire. Avez-vous fait les tours d'école secondaire franco-ontarienne? Ouais. Ah, nice. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et votre clip, comme une brique, ça a été tourné où, ça? À J.H., juste à notre école secondaire. Ah, ouais, à Granby? À Granby, ouais. Ah, ouais. On avait amené toute l'équipe de tournage dormait chez nous, chez mes parents, le lendemain matin. Ah, ouais. En tout cas, ça, c'était vraiment une bonne toune d'ado, là. Ouais, ouais, ouais. Avez-vous déjà joué les shows dans des pays pas francophones? Euh, non. On n'est jamais allés aux États-Unis, mettons. Puis, non. Puis, quand on a joué au Canada, c'était dans des communautés francophones, comme à Winnipeg ou à Saskatoon. À Vancouver, on avait joué, mais une fois. OK. En fait, Winnipeg, il y a une bonne communauté francophone, Mais partout au Canada, il y a beaucoup de francophones. Même à Canemore, Grimskong, je me souviens si on les tourne en anglais, mais il y avait... J'étais à Canemore puis j'ai croisé Damien Robitaille, il était là, puis il y avait un show genre... Avec son piano. Avec son piano, une petite tourne d'amour. Fait que non. Fait que 40 heures, ça se peut, tu sais, si ça prend genre... Ah oui, ben c'est... Tu sais, avec les arrêts, ça prend 12... Je sais pas, 12 heures. Peut-être en 15 heures à aller puis 15 heures à revenir. C'est ça. Mais là, tu sais, après, tu descends à Sudbury, faire un autre 40 minutes. Fait que tu sais... Ah oui, oui. C'est peut-être 40 heures dans la fin de semaine, là, mettons. Est-ce qu'on peut avoir, mettons, une estimée de quand est ça sort ton projet solo, ton troisième album ou c'est vraiment trop embryonnaire? Ouais, on est vraiment... C'est vraiment embryonnaire, je sais pas. J'ai pas de date encore dans le calendrier. Quand on n'a pas... Parce que, comme je te dis, on fait comme les deux en même temps, là. OK. On écrit, fait que... On le sait que les vulgaires, on va en refaire un, mais on sait pas encore montrer nos tunes, fait que... OK, fait que là, vous travaillez vulgaire aussi, donc, il va y avoir un autre album des vulgares. Ouais. Bon. T'as avéré, t'es le fun, ça? Le fun, hein? On essaie d'être productifs. Yes! C'est le fun. On a vraiment du fun à écrire en ce moment. Ben, c'est ça qu'il faut. Ouais. Parce que là, si j'ai bien compris, le dernier album, vous aviez fonctionné de façon que toi et Guillaume que vous écrivez séparément. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà fait ça avant ou c'était... Ouais, c'était comme ça aussi avant. Mais j'écrivais moins. J'ai commencé à plus écrire avec mon projet solo. Très cool. À croire que j'étais capable d'aller jusqu'au bout des tonnes, t'sais, parce qu'écrire des riffs, ça va bien, mais des fois, je fais nail la tonne, c'est là que ça se passe. Ouais, ouais, je comprends ça. Ouais. Ça prend... Ça prend... Moi, là, mettons, mon prochain album solo, ce que j'ai fait, c'est que la première fois je fais ça, c'est que souvent, j'enregistre des idées de tonne avec mon sel, puis là, c'est comme des mélodies que... Puis là, je fais ça. Après, tu reviens. Après ça, je reviens, puis là, j'avais comme une espèce de 30 squelettes de tonne qu'habituellement, j'aurais fait comme... Regarde, je vais en choisir ce que je préfère, puis je vais développer ces tonnes-là. Là, ce que je me suis dit, c'est non, je vais aller au bout de chacune des idées. Ah ouais? Comme, mettons, j'ai 30 tonnes en banque que, genre, mettons, il y en a comme 10 que je trouve moins bonnes, mais au moins, je suis allé au bout de ça. Je trouvais que c'était un processus intéressant de continuer une idée de tonne que j'étais dans ma tête, j'étais comme... À date, c'est pas bon, puis ça s'en va nulle part, cette affaire-là. Mais d'essayer de la rendre le plus loin possible avant de l'acheter. Ah ouais, c'est comme toi, apparemment que... C'est quoi? C'est... Plus sans fond, t'en voulais pas sur l'album? Ouais. T'imagines? C'est comme... Ouais. C'est quoi? C'est-tu les parents? Ouais, c'est les paroles que je me disais... Ça va... Ça va se mettre à la controverse? Ouais. Ou ça va être... On va se faire bâcher, je sais pas. Par qui? Genre les gens... Québécois. Ouais, j'étais comme... T'sais, est-tu dans le pied de faire ça? Mon Dieu, c'était... Dans le bridge, as-tu une lesbienne qui se fait poser une bite en métal? Ouais. Ça, je l'ai... Qu'est-ce que t'en passe? Ben là, je suis pas choquée de ça, là. Regarde. À chaque fois. T'sais, c'est des faits divers. Ouais, t'sais, c'est... Dans le fond, il fait juste énumérer des faits divers de... Je trouve, dans Montréal qu'on s'en crée, c'est... Fait que, dans le fond, c'est plus ça, c'est pas... Ils sont pas en train de... Ils sont pas en train de te dire. Non, c'est ça. C'est plus ça, quand tu vois le contexte de la chanson, là. Fait que c'est ça. Fait que, non, c'est vraiment une bonne chanson pis un cracheur. Mais ce que Maud disait avant qu'on enregistre pis qu'on se met en bas, c'est que... Ce qui est un peu triste avec les tunes des vulgaires machins, c'est qu'on écoute des tunes qui datent, mettons, pis là... C'est encore ça. C'est encore ça. C'est encore ça. C'est encore... C'est encore... Ouais. Mettons... Mettons, compter les... Ben, comptez les... Toutes les tunes. Toutes les tunes, c'est encore ça. T'sais... Ouais. Mais non, mais... J'ai plus ça en fond, mettons, le Journal de Montréal, whatever, mais là, les médias sociaux en général, tu pourrais comme faire... Ben, non, t'sais, là... T'sais, genre... Je pense à n'importe quelle tune. Triple Meur. Ouais. T'sais, juste, je pense, c'est l'année passée, je pense, on était au mois de février, pis il y avait genre... Ouais. Je sais pas combien de féminicides. T'sais... Mettons... Ah, t'sais... Toutes les chansons de même, t'sais, les gens de l'Occident, t'sais, t'sais, c'est comme... C'est décrissant. T'es comme, ah, ben, on est encore là. Ouais. T'es comme... T'as marre. Mais t'sais, c'est... En même temps, c'est mieux ça que des affaires qui viennent mal, là. T'étais mieux d'être comme, ah, ben, au moins, on a mis le doigt sur le coin qui est encore là, mais t'sais, c'est pas... Mettons, t'sais, la musique, je trouve, en général, ça vieille mieux que d'autres styles d'art, des fois, que des films ou du stand-up. Je trouve le stand-up, ça vieille très mal. T'es vrai que ça vieille mal, le stand-up? Ouais. Vraiment? J'ai jamais fait la réflexion, mais... Ouais, t'écoutes-toi des vieux spectacles. OK. N'importe qui, t'sais, dans le fond, même, Maurice, c'est très bon, t'écoutes... Ah, ben, ça dépend. Il y en a qui écoutent des vieux shows de Doug Stano, puis c'est encore très drôle. My Court, c'est encore très drôle. Mais il y a des artistes qui étaient comme, OK, moi, ça, c'est un peu malaisant. Ouais. Est-ce qu'on est rendus à la question qui pue? Est-ce que on est rendus à la question qui pue? J'ai une question qui pue, mais elle pue pour de vrai. OK, la question qui pue. La question qui pue. Bon. Fait que là, une des plus récentes tournées que les Bulgares ont faite, c'était avec Antiflag. Ouais. Puis là, Antiflag, il y a quelque chose qui est sorti sur le chanteur. Est-ce que toi, quand tu as appris la nouvelle, comment tu l'as pris? Puis comment tu l'as vu? Parce que est-ce que c'était comme de quoi que tu as fait comme, oh shit, je ne pensais pas qu'il était comme ça? Ouais. J'ai vraiment fait, oh my God. Est-ce que toi, il n'a jamais été un monstre avec toi? Non, c'est ça. Puis il était, c'était quelqu'un super intéressant qui allait faire... Ah! Excusez, j'ai vraiment fait le saut, je ne sais pas si je t'ai fait peur en criant, mais moi, j'ai... C'est le fait. Hé, c'est le fait le plus dérangeant. Un sujet si sérieux. Ben oui, c'est simple. Un bruit de pète. Let's go. Justin Sink. Qu'est-ce que tu penses de Justin Sink? OK. Je pense qu'on va le garder, ça. Ouais. Pas le choix. C'est que c'est ça, il était sympathique. Il était super sympathique. Il s'intéressait au band, il s'intéressait à notre vie. Ça m'a vraiment... J'étais à terre quand j'ai appris ça. Mais tu sais, je le voyais avec des filles, par exemple. Il y avait une... Je me rappelle à Sherbrooke, il y a comme une fille qui est venue la rejoindre, mais... Puis il y a un autre show, mais... quand c'était chaud-là, ce n'était pas des mineurs. Mais c'est ça qu'il y avait d'épouvantable. Je ne savais pas qu'il y avait des... Oui, il y avait des mineurs. Il y avait des mineurs. Ah ouais. Putain. Mais pour ne pas finir ce podcast sur une note négative, peux-tu nous dire quelle musique tu écoutes en ce moment, quel artiste fait... En ce moment? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Dans le punk et dans le... Mettons, on va faire deux sections plus punk, moins punk, genre Flore Laurentien. Ouais. C'est cœurant, Flore Laurentien, comme ça? Non. Vraiment pas punk. On est de l'autre côté du spectre de la musique. On mettait ça avant nos shows. Avant chaque show, on met du Flore Laurentien. C'est bon. Ouais. C'est québécois? Ouais, c'est québécois. C'est Mathieu... Je ne me rappelle pas de son nom de famille, mais... qui fait de la musique classique, mais avec des ambiances électro, même. Nice. Il rallie les cordes avec les keys. C'est vraiment, vraiment très bon. Puis je m'en vais le voir d'ailleurs en fin de semaine au musée, à la salle Bourgie. OK. Le musée. Parce qu'il a fait une résidence dans la salle de Riopelle, puis là, il a composé. Ah ouais? Ouais. Il sort un nouvel album. Ah ouais. Ouais. Puis, fait que j'écoute... Qu'est-ce que c'est que j'écoute? Qu'est-ce que c'est... Mon gars, là, j'écoute Lil Nas X. Hein? C'est-tu à cause de tes enfants? Ouais. À cause de mon gars, mais je suis rendue que j'adore Lil Nas X. Fait que j'écoute beaucoup de tout ça par la bande, mais j'écoute... J'écoute... On dirait que j'écoute pas grand-chose de ce temps-là. Quand je suis en période d'écriture, je veux comme pas... Je sais pas. Fait écoutes-tu des podcasts? J'écoute des podcasts. J'ai écouté... Le dernier podcast, j'ai écouté, c'était Troubles sur les... l'anorexie, sur les troubles alimentaires. Ah ouais? C'est cool. Vraiment, vraiment intéressant. On va checker ça. Ouais. Crime. Fait que j'écoute de la musique, pas de paroles, genre. J'écoute Alexandra Strudinsky, Florent ancienne. Ouais, cool, cool. Bon, bien, est-ce que c'est ce qui termine... C'est ce qui termine notre épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Colin. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada